Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Ce polémique, Thomas Ménager, peut-on encore critiquer le GIEC, le masque ou LCI ? Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il est de coutume sur cette chaîne. Tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation à l'aide de ces fameux et légendaires merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Yvette Poré, JPV, Agnachin et Christine Rey. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne, à la soutenir par les petits pouces levés, à écrire des gentils messages et à diffuser massivement sur d'autres réseaux sociaux. Alors on va commencer ce journal comme nous avons l'habitude cet été. Et il fait chaud en France. Oui, il fait chaud, mais dans seulement quatre départements français. Voilà, les alarmistes réchauffistes exultent. Ça y est, ils ont leur canicule. Bon, elle est limitée à quatre départements, on ne peut pas tout avoir. Et là, ils bouillonnent de joie sur les plateaux. Ils fuminent, ils sont heureux. Leur thèse se révèle. Bon, ils vont se calmer ce week-end. Il va y avoir un temps automne. Nous vous l'avons annoncé. Entre ce qu'ils disent et la réalité, il y a souvent une grande différence. C'est ce que nous rappelle Philippe Murer. Grosse différence entre l'arlarmiste médiatique et le réel. La sécheresse a son plus bas niveau en Europe depuis début 2022. Oui, il a beaucoup plu sur la France pendant deux mois. Et lorsqu'un homme politique, un député du Rassemblement National, demande de modérer les ardeurs, eh bien, il prend une volée de bois vert, mais alors sévère. Réchauffement climatique, nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur les données du GIEC. Ils ont parfois tendance à exagérer, assure Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiré. De suite, Twitter met une petite indication. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Le GIEC ne produit pas de données. Il compile les connaissances scientifiques actuelles et ses rapports n'exagèrent pas. Au contraire, de nombreux scientifiques du GIEC ont dénoncé les pressions des pays devant valider le résumé pour décideurs pour adoucir les propos. Mais quel est le crime exact de ce député du Rassemblement National ? Il a juste émis l'idée qu'il pouvait y avoir en France un débat scientifique serein sur le réchauffement climatique. Et qu'il fallait confronter des points de vue. Confronter des points de vue ! Non, on doit suivre la Sainte Église du Réchauffement Climatique. Et ceux qui ne respectent pas ces dogmes seront excommuniés en direct par le pape du World Economic Forum. C'est un petit peu ce que dit cette responsable écologiste Carina Dely. En écoutant le député Thomas Ménager parler d'écologie sur France Inter, en ce moment, le Front National, alors il faudrait lui rappeler que c'est le Rassemblement National, démontre qu'en plus d'être raciste, anti-migré, anti-social, alors le Rassemblement National anti-social, il faudrait qu'elle revoie un petit peu son dogme et tout ce qu'elle dit, évidemment, c'est de la diabolisation. Ils sont aussi anti-science et contre le climat. Alors, j'aime beaucoup cette formule, être contre le climat. Alors, est-ce que Thomas Ménager est posé contre le climat ? Parce qu'être contre le climat, cela ne signifie strictement rien. Et le fait d'être anti-science, alors là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ils nous refont le coup du Covid. Vous étiez contre la science. On en parlera d'ailleurs de ces gens qui nous ont expliqué que tout ce que nous avons vécu pendant la pandémie, c'était au nom de la science. Et les télévisions, évidemment, en rajoutent une couche. Sur BFM TV, propos de Thomas Ménager, Rassemblement National, sur le GIEC. Il n'y a jamais eu d'exagération dans les rapports du GIEC par rapport à ce que nous vivons, pour le climatologue et ancien membre du groupe d'experts Jean Jouzel. Arrêtons-nous un instant sur la méthode d'investigation de BFM TV. Elle est tout à fait extraordinaire. Elle est même interdite dans les écoles de journalisme. En effet, lorsque vous faites des recherches, vous ne vous limitez pas à un seul témoignage. Et encore moins à un ancien expert du GIEC. Vous ne pouvez pas demander à un expert du GIEC s'il a exagéré ou s'il a truandé ses données. Jean Jouzel va évidemment répondre qu'il est un ange parmi les anges. C'est un peu comme si vous faisiez une enquête sur la mafia dans les années 30, que vous alliez interroger Al Capone et que vous lui demandiez est-ce que vous êtes un truand. Vous connaissez déjà la réponse. Non, il faut aller rechercher les preuves. Comme quoi le GIEC aurait manipulé certaines données. Ça, c'est du journalisme d'investigation. Alors, au niveau des exagérations, on va reprendre notre spécialiste du GIEC favori. Vous le connaissez. J'en ai suffisamment parlé. Je vous ai déjà montré cette image. Le fameux Christophe Cassos qui nous avait expliqué la France se réchauffe plus vite que la planète. Et il avait fait rire toute la planète entière avec ce genre de propos alarmistes. Maintenant, on va aller regarder dans les archives du GIEC. Est-ce qu'il n'y aurait pas un climat gate qui a fait sensation dans les années 2009 ? Regardez par exemple ce tweet. Voici quelques spéculations pour corriger les températures des océans afin d'expliquer partiellement, la parenthèse blip en anglais, du réchauffement. Ainsi, si nous pouvions réduire le refroidissement de 0,15 degré, cela serait significatif pour la moyenne globale. J'ai choisi délibérément 0,15 degré. Ce serait bien de supprimer le refroidissement de 1940. Alors, les journalistes de BFM TV, vous avez déjà oublié le climat gate de 2009 ? Il est vrai que dans l'immonde élaboration, il vous explique qu'il n'y a jamais eu de climat gate. Mais vous les connaissez. Ils sont adeptes d'Orwell, de la réécriture de l'histoire. Vous avez de très nombreux ouvrages qui documentent et la commission qui a été nommée a évidemment blanchi ces scientifiques qui avaient bidonné des données. Mais il y a eu des articles, il y a eu des livres très instructifs. Le refroidissement des années 60, le blip de 1945 à 1975 environ, les courbes de température montrent un refroidissement. A l'époque, les médias prédisaient un nouvel âge glaciaire. Catastrophe à la clé. Cet épisode n'est contesté par personne et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment corrélation entre température et CO2. Il fallait donc prouver une explication rationnelle. Soit les températures étaient fausses, soit il y avait un truc de préférence d'origine humaine pour ne pas introduire l'épineux dossier des variations naturelles du climat. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque je vous ai lu le tweet de Thomas Weakley à Phil Jones. Mais tous ces bidonnages ne vous surprennent pas. Vous êtes des experts désormais. Vous vous souvenez de la crosse de hockey d'Algore. Ils avaient construit un schéma pour vous terroriser, pour vous montrer qu'on allait vers des augmentations de température absolument folles. Vous vous rappelez qu'à chaque rapport du GIEC, vous aviez des gens comme John Kerry qui vous expliquaient que les océans allaient monter et que les Maldives n'existeraient plus en 2020. Vous avez l'habitude de toutes ces exagérations. Et il arrive parfois que le GIEC se trouve dans une situation compliquée lorsqu'il n'y a plus de réchauffement climatique. Alors, ils utilisent un terme, le hiatus. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. On avait expliqué le blip de 1945, les courbes de température collées entre elles. Ce qui n'est pas étonnant, les données brutes étaient en grande partie les mêmes. Mieux, les courbes par satellite disponibles à partir de 1979 étaient elles aussi à peu près cohérentes avec l'ensemble. Mais à partir de 1998, ça ne chauffait plus. C'était gênant. Après le blip, on entrait dans le hiatus. C'est difficile de traduire ce que les climatologues voulaient dire par là. Une pause, une interruption, un arrêt. En plein dans la préparation du cinquième rapport du GIEC finalisé en 2013. Cela en chagrinait plus d'un. Il faudrait peut-être rappeler de poser la question à Jean Jouzel. Il y travaillait encore à l'époque. Un climatologue éminent, Trenberts, disait « Le fait que nous ne pouvons rendre compte pour expliquer l'absence de réchauffement pour le moment, c'est grotesque. » Il y eut même une discussion serrée au sein du GIEC. S'il fallait mentionner le hiatus ou le passer discrètement sous silence dans le cinquième rapport. Et que croyez-vous que firent les scientifiques du GIEC ? Eh bien, comme à leur habitude, ils vont tordre les données pour que le narratif soit toujours le même, celui du réchauffement climatique. Alors, quand Thomas Ménager explique qu'il y a des exagérations, il a tout à fait raison, c'est factuel. Et lorsqu'il appelle à des confrontations d'idées, il est dans une démarche scientifique, il est dans la sagesse. Car, comme le disait Nietzsche, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge parce que celui qui ment connaît la vérité. Non, l'ennemi de la vérité, c'est la certitude. À méditer. Et surtout que l'idéologie a tendance à provoquer des catastrophes parce que vous êtes contre le réel. Est-ce que l'idéologie réchauffiste va-t-il créer des catastrophes ? Ah, ce n'est pas qu'il va créer des catastrophes, c'est déjà fait et vous en avez un exemple sous les yeux, à Hawaï, dans l'île de Maui. Que s'est-il passé ? Comme en Australie, l'idéologie réchauffiste provoque des catastrophes. Sur l'île de Maui, la compagnie électrique a investi dans le réchauffement climatique au lieu d'équipements résistants au feu. Oui, cette compagnie a investi près de 85 millions de dollars dans des politiques de lutte contre le changement climatique. Pour se donner évidemment une bonne conscience et d'apparaître comme un bon élève devant le World Economic Forum. La réalité, vous la connaissez. Officiellement, 114 morts, plus de 1000 disparus. Et vous savez également qu'au fil des jours, il y a très peu de chances de retrouver des survivants. Une des plus grandes catastrophes, justement, dues à cette idéologie. Et on se rappelle que la personne qui était censée gérer l'eau a coupé l'eau, ce qui fait que les habitants n'ont pas pu se battre contre le feu. Parce que l'eau doit être partagée et parce que l'eau, il faut en discuter entre nous. Le jour d'un incendie, c'était donc un de ces idéologues progressistes nommés par Obama. Et vous savez également que sur les ruines fumantes de Mouy, vous avez tous les amis du World Economic Forum qui se disent « on va faire de belles affaires ». Et maintenant, tous ces habitants de l'île de Mouy doivent lutter contre les capitalistes vautours qui tentent d'inciter les gens à acheter leurs propriétés pour quelques dollars. Je voudrais maintenant remercier Vivre Sainement qui fait un énorme travail de réinformation. Il faut absolument le soutenir. Je vous mets dans ma description l'extrait qu'il a traduit. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore. Nous avons parlé de ces complotistes qui n'étaient pas d'accord avec le réchauffement climatique. Il n'y a qu'un seul pas aux antivax. Que se passe-t-il ? Eh bien, ça y est, le retour de la pandémie. Covid-19. Il faut reprendre le réflexe de mettre un masque, estime le ministre de la Santé. J'aime bien la notion de réflexe. Vous êtes un petit peu comme les chiens de pas de vlof. Hop, il faut mettre le masque. Mais qui c'est cet Aurélien Rousseau pour nous donner de telles injonctions ? Pas injection d'ailleurs, injonctions. Eh bien, nous dit Florian Philippot, n'oubliez jamais que le ministre de la Santé, le très-covidiste Rousseau, qui réfléchit à rendre à nouveau le masque obligatoire, a organisé la fermeture de centaines de lits d'hôpitaux à la tête de l'ARS, l'Île-de-France, pendant le Covid. Un lit sur six fermé dans les hôpitaux parisiens soit deux fois plus qu'en 2019, selon le directeur de l'APHP. Oui, c'est ça la réalité des hôpitaux ! Mais alors, le masque, pourquoi mettre un masque contre le Covid ? Demandons à un médecin, ce qu'il en pense, notamment au professeur Chabrière. Il n'y a rien de rationnel pour les masques. Le covidisme est une religion un petit peu comme le réchauffement climatique. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. La question qui nous vient de suite à l'esprit, mais pourquoi veulent-ils nous faire porter un masque qui ne sert à rien ? Vous connaissez la réponse, vous connaissez leur stratégie. Vous infantilisez, vous mettre une muselière. Et lorsque ils auront créé ce climat d'anxiété, eh bien, ils feront des campagnes pour que vous alliez à la pic-pic. Car ils ont tout prévu. Les vaccins arrivent, ils ont été commandés. L'Union européenne, puis celui-là notamment, a commandé 325 millions de doses de vaccins par an auprès des laboratoires pharmaceutiques. Alors, il y a un pluriel, mais il n'y en a qu'un seul, c'est Pfizer. C'est auprès de Pfizer. 20 milliards par an. Il faut bien que cet argent serve à quelque chose. Sinon, on va s'interroger. Donc, ils utilisent les bonnes vieilles ficelles pour vous terroriser. Est-ce que la classe politique se révolte contre ce système ? Parce que les médecins nous expliquent que le virus ressemble à un gros rhume, qu'il ne va pas embouteiller les réanimations. Alors, ces politiques, que font-ils ? Ah, ils surveillent. Oui, ils sont très vigilants, comme Marine Tondelier. Médine accusée d'antisémitisme, invitée chez les Verts. Je serai extrêmement attentive à ce que Médine dira le 24 août, assure Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti. Cela me fait penser un petit peu à Sandrine Rousseau, qui voulait faire venir des talibans pour mieux les surveiller en France. Marine Tondelier, contorsionniste du cirque Pinder, sous applaudissement, nous dit Régis de Castelnau. Est-ce que les Verts n'auraient pas pu inviter quelqu'un de plus consensuel ? Je ne sais pas, moi, Michel Sardou. Ah non, c'est vrai que Michel Sardou, il est de droite, il est scout, il sent la transpi, non, ce n'est pas pour les Verts. Il préfère Médine. Un chanteur donc très controversé, à tel point qu'une partie des mères Verts ne viennent pas donc à ces universités d'été. Il n'a pas fait l'unanimité, Médine. Mais pourquoi donc invite-t-elle ce Médine ? Il y a du clientélisme chez les Verts. Il faut répondre à une partie de leurs électeurs. Elle fera peut-être un jour ce type de campagne. Marine Tondelier, Londres, le cabinet du maire, Sadik Khan publie un guide dans lequel il est indiqué que les familles blanches ne représentent pas les vrais londoniens. Donc il y a ceux qui sont positifs et optimistes. Et puis ceux-là ne représentent pas les vrais londoniens. C'est un scandale outre-manche. Le maire a dû évidemment faire machine arrière, expliquer que c'était son cabinet qui n'était pas responsable des photos. Mais on y vient petit à petit. Il y a une trentaine d'années, c'était le vivre ensemble. C'était, vous vous en souvenez, 98, le black-blanc-beur. Tout le monde était mélangé. Maintenant, il nous présente des photos où nous sommes séparés. Et les méchants, ce sont les natifs du pays. Marine Tandelier, elle a certainement de quoi s'inspirer. Allez, on va passer à une nouvelle page LCU. Et la question que je me pose, est-ce que LCU va battre son propre record d'Ignomini ? Je rappelle pour mémoire que le précédent record était dû à Pujadas, Merchet et Quatremer, qui avaient imaginé en riant la déportation par train des populations russophones de Crimée vers la Russie. Oui, c'était drôle selon eux. C'était tellement immonde que leur reportage était allé jusqu'à l'ONU. Est-ce qu'ils vont être capables de dépasser leur précédent record ? C'est ce que vous me direz après avoir écouté les éléments du dossier. Il y a quelques indices qui montrent qu'ils ne sont pas très à l'aise. Ils ont menti pendant un an. Ils sont confrontés à la réalité. L'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre. Elle a échoué dans sa contre-offensive. Tous les analyses militaires du monde entier l'affirment. Alors, ils sont obligés de trouver quelques subterfuges. Ils sont obligés aussi de cacher que les choses sont quasi dramatiques pour l'armée ukrainienne près de Koupiansk, comme nous l'indique Jacques. Front Est de Kharkov, Koupiansk. Évacuation de 60 à 70 villages dans la région de Koupiansk par les autorités civiles et militaires ukrainiennes. Évacuation personnelle médicale, équipement hospitalier. Ils font sauter les ponts. Ils sont en train de miner. Et j'ai la même information d'autres sources. Hervé Caresse ou les informations anglaises. Ça, il faut absolument le cacher à la population française. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Eh bien, ils ne parlent que des attaques de drones sur Moscou. Vous voyez comment ils rapportent l'information. Les débris d'un des deux drones sont tombés sur le jardin d'une maison du quartier d'Istra. Il y a deux victimes. Le quartier d'Istra est à 70 kilomètres de Moscou. Ces drones visaient une journaliste de Russie à tout dé. Ils ont été abattus. Les débris tombent donc sur un quartier d'Istra où il y a deux victimes. Comment les journalistes de LCU vont-ils rapporter cette information ? Ils vont parler d'attaques ciblées. Ah, c'est intéressant, attaques ciblées. Cela ne mange pas de pain. Cela fait partie du vocabulaire de la guerre. Le seul ennui, c'est qu'un journaliste ne doit pas utiliser le mot d'attaque ciblée. Ça, c'est réservé au camp ukrainien. Non, il doit parler de choses très claires. Il doit parler de crimes de guerre. Un crime de guerre est une violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. Au sein des Nations Unies, le crime de guerre est défini par des accords internationaux. Le statut de Rome, les 59 alinéas de l'article 8, régit les compétences de la Cour pénale internationale pour poursuivre des violations graves de droits internationaux humanitaires qui reposent notamment sur les conventions de Genève de 1864, 1906, 1929 et 1949 qui définissent les crimes de guerre. Ceci inclut principalement les cas où une des parties en conflit s'en prend volontairement à des objectifs non militaires, aussi bien humains que matériels. Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés, à fortiori des villes, ne comportant pas de troupes ou d'installations militaires. C'est exactement le cas d'Istra. Les drones visaient des civils, visaient une journaliste. Alors comment LCU va-t-il qualifier cette journaliste de propagandiste ? Il faudrait bien de faire attention parce que si on doit éliminer tous les propagandistes, si on justifie l'élimination de tous les propagandistes, qu'ils fassent attention quand même. Et ils arrivent à rapporter que, par exemple, les Ukrainiens ont essayé d'assassiner cette journaliste Ksenia Sopchak. Ils rapportent également qu'il y a eu quelques réussites du côté ukrainien et notamment, vous vous en souvenez, de la fille de Dugin. Est-ce si difficile pour un journaliste que de dire que l'assassinat de Daria Dugina est un crime de guerre ? Ah non, ça c'est impossible sur LCU. On n'appelle jamais un chat un chat. Lorsqu'on est journaliste, on peut avoir une éditoriale, on peut avoir un point de vue assez tranché. Il n'en reste pas moins que les faits sont les faits et on n'a pas à franchir certaines lignes rouges. Là, ils sont dans l'inhumanité. Et puis, on peut s'interroger pourquoi utilise-t-il cette périphrase attaque ciblée pour assassinat, pour crime de guerre ? Eh bien, ils reprennent, vous le savez, la terminologie de Kirillobudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien. Lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que vous avez déjà visé des journalistes ? » Eh bien, disons-le, beaucoup de cibles ont déjà été atteintes. C'est bien un objectif que ces crimes de guerre. Est-ce qu'ils sont dénoncés par les journalistes de LCU ? Absolument pas. Alors, ils sont dans une situation difficile. Comment justifier des crimes de guerre ? Comment justifier des assassinats de journalistes ? Alors qu'eux-mêmes, ils sont journalistes. Ils vont essayer de faire croire aux téléspectateurs que toutes ces choses ne sont pas possibles. Il y a pourtant le témoignage du chef du renseignement militaire, mais on va l'éviter, on va le mettre un petit peu sous le tapis. Kiev a-t-elle visé une propagandiste ? Alors ça, c'est la journaliste de Rossiatoudé, Margarita Simonian. « Si j'étais conseiller stratégique, je recommanderais de ne pas toucher un cheveu de ces personnages. Par leur outrance, ils se font les meilleurs défenseurs de la cause ukrainienne. » S'il existait une échelle de lignominie de 1 à 10, Vincent Hugeux dépasserait largement le 12 ou le 13. Il n'est pas en train d'expliquer aux Ukrainiens qu'il ne faut pas tuer une femme, une journaliste, une civile, parce que c'est un crime de guerre, parce que c'est ignoble. Non, il ne faut pas le faire parce que ça pourrait servir la cause ukrainienne. Mais quelles sont ces raisons monstrueuses, Vincent Hugeux ? Par votre outrance, vous vous faites le meilleur défenseur de la cause russe, il me semble. Alors certains journalistes se sentent mal à l'aise face à ces assassinats programmés, ces crimes de guerre, et certains essaient de noyer le poisson. Comme celui-ci a-t-il fait presque peine ? Kiev a-t-elle visé une journaliste ? « Il est plus probable que ce soit un drone perdu dans la zone qui soit tombé un peu par hasard près d'elle. Il y a beaucoup de cibles dans la région, donc ce n'est pas illogique qu'elle soit touchée. » Son argumentation est tellement grotesque que le journaliste sur le plateau le reprend, le pauvre pigiste se met à rougir, pris en flagrant délit. Non, il n'était guère probable que ce drone se soit égaré dans une banlieue de Moscou, à 70 km de Moscou, pour tomber à quelques mètres de la rédactrice en chef de Russia Today. Sachez que le narratif est en train de changer sur LCU. Puisque l'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre, ils sont en train de dire qu'elle manque de moyens. Elle manque de moyens, l'armée ukrainienne ? Je croyais qu'elle avait été formée par l'OTAN. Les États-Unis fournissent des centaines de milliards, l'Union européenne, tous les stocks de l'OTAN se sont vidés en Ukraine. Quand ils changent de narratif, ils ne s'aperçoivent même pas que cela vient en contradiction avec tout le bavardage qu'ils ont tenu pendant l'hiver. Allez, on va finir ce journal par une petite note d'humour. Le masque peut être utile. Ah, vraiment ? On va regarder son usage. Amis de la majorité silencieuse républicaine, vous vous demandez comment concilier canicule et port du masque contre le nouvant variant Iris. Voilà une petite page du bourg. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501